Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre des équations trigonométriques, et notamment l'équation cos x égale moins racine carré 3 sur 2 dans l'intervalle moins pi, moins pi sur 2. Donc l'exercice que je vous propose, il y a trois questions là, où il faut déterminer la valeur de x, ce sont des équations trigonométriques à résoudre sur certains intervalles qui peuvent être pi sur 2 pi, ou encore moins pi, moins pi sur 2. Voilà, je voulais chercher un petit peu, pour appuyer sur pause, je vous rappelle que pour résoudre ce genre d'équation, il est très utile d'utiliser le cercle trigonométrique. Donc passons à la correction de cet exercice. Au petit temps, on aimerait avoir cos x égale moins 1 demi avec un nombre x appartenant à l'intervalle pi sur 2 pi. Donc il faudrait tout simplement que l'abscisse du point soit égale à moins 1 demi. Donc avec le quadrillage que j'ai ici, donc moins 1 demi, c'est exactement ici. Et donc pour avoir un point sur le cercle d'abscisse moins 1 demi, j'ai deux possibilités. Donc j'ai une possibilité ici en haut et une autre possibilité ici en bas. Maintenant, ces points-là représentent bien sûr une infinité de valeurs à chaque fois. Sauf qu'il n'y en a peut-être qu'une qui appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Et pour la déterminer, donc je vais commencer à regarder où se trouve pi sur 2. Ma pi sur 2 se trouve là. Et je peux donc parcourir le cercle jusqu'à la valeur qui correspond à pi et donc qui est représentée par ce point-là. Ensuite, pour déterminer la valeur de x, il va falloir que je me rappelle que le 1 demi pour cosinus, je l'ai appris parce que c'est dans les valeurs particulières. Ça correspond tout simplement ici à 1 demi à l'abscisse d'un point qui est là et qui représente tout simplement la valeur pi sur 3. Alors ça c'est du court. Pi sur 3, c'est une valeur qui est représentée par un point dont l'abscisse est 1 demi. Ou encore, cosinus de pi sur 3, ça vaut 1 demi. Et donc, il ne me reste plus qu'à comprendre que pour arriver là, j'ai parcouru pi sur 3. Et pour arriver au point qui m'intéresse, en fait, je vais à nouveau parcourir pi sur 3. Donc 2 fois pi sur 3 ou encore 2 pi sur 3. Alors bien sûr, je m'arrête puisque je suis dans l'intervalle pi sur 2 pi. Et j'ai obtenu donc la valeur de x qui m'intéressait. Donc cette valeur est 2 pi sur 3. Alors 2 pi sur 3, je vérifie bien, c'est bien entre pi sur 2 et pi. Donc il n'y a pas de problème. Et bien sûr, il n'y en a pas d'autres, puisque je sors de l'intervalle si je continue à reporter la valeur de pi sur 3. Passons au petit b, notamment à l'équation sin x est égale à racine carrée de 2 sur 2 avec x compris entre pi sur 2 et pi. Donc à nouveau, je parcours le cercle jusqu'à la valeur pi sur 2. Et donc, mon nombre x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Ça veut dire qu'il est représenté par un point là que j'ai repassé en vert. Ensuite, j'aimerais que sin x soit égale à racine carrée de 2 sur 2. Et ça, ça me dit des choses, parce qu'en fait, je sais que dans le tableau, il y avait une valeur d'un sinus qui est égale à racine carrée de 2 sur 2. Et en effet, pour racine carrée de 2 sur 2, ce n'est pas très compliqué. Il y a la valeur pi sur 4. Alors pi sur 4, ça correspond à un angle de 45 degrés par rapport à la demi-droite ici. Donc, je peux représenter ici la valeur pi sur 4 par ce point. Voilà. Et donc ici, je viens de dire qu'on avait racine carrée de 2 sur 2. Bon, le problème de pi sur 4, c'est que lui n'appartient pas à l'intervalle pi sur 2 pi. Vous voyez bien. Et donc, il va falloir que je trouve une autre valeur qui appartienne bien à l'intervalle pi sur 2 pi, et dont le sinus est bien égale à la racine carrée de 2 sur 2. Bon, là, il va falloir que je cherche un autre point. Et cet autre point, je vais le trouver par ici. Et donc, essayons de déterminer quelle est cette valeur. Donc, si j'ai parcouru ici pi sur 4, là, je suis à 2 fois pi sur 4, autrement dit à pi sur 2. Et donc, il ne me reste plus qu'un petit pas à faire pour arriver finalement à la valeur 3 pi sur 4. Et ainsi, donc, je suis sûr de tomber entre pi sur 2 et pi. Donc ici, à l'aide du cycle trigonométrique, j'ai résolu mon équation, et j'ai trouvé que donc x est égal à 3 pi sur 4. Il n'y a pas d'autre possibilité. Passons maintenant au petit c, et donc à l'équation cos x est égal à moins racine carrée 3 sur 2, avec cette fois-ci x compris dans l'intervalle moins pi, moins pi sur 2. Alors là, ça va se compliquer un petit peu, parce qu'en fait, ici, déjà, il va falloir repérer l'endroit où se situe le point qui m'intéresse pour obtenir donc la valeur x. Donc, on va de moins pi à moins pi sur 2. Donc, bien connaître ici le fait qu'on trouve ici, à cet endroit-là, la valeur moins pi, et que la valeur moins pi sur 2, elle n'a rien d'autre que là. Donc, en fait, je vais être dans un intervalle moins pi, moins pi sur 2, lorsque mon point que je cherche représentera donc une valeur réelle sur ce quart de cercle. Et maintenant, il va falloir trouver un point m, donc, sur ce quart de cercle, un point m qui aurait donc pour abscisse moins racine carrée 3 sur 2, puisque cos x correspondra donc à l'abscisse. Le problème, c'est que moins racine carrée 3 sur 2, ce n'est pas vraiment dans les valeurs particulières. Par contre, racine carrée 3 sur 2 est dans les valeurs particulières. On sait notamment que ça correspond à une mesure de pi sur 6. Donc, si je représente ici pi sur 6, je sais qu'ici, à l'aide de mes valeurs particulières, correspond en fait le nombre racine carrée 3 sur 2, ou encore ce point-là, à pour abscisse, racine carrée 3 sur 2, ce qui signifie tout simplement que le cos de pi sur 6 est égal à racine carrée 3 sur 2. Mais nous, on veut moins racine carrée 3 sur 2, donc il faut bien comprendre que par symétrie, en fait, moins racine carrée 3 sur 2 se trouve ici, et que donc je n'ai pas trop le choix, il va falloir que mon point se situe à peu près ici. Et là, on se dit que c'est quasiment terminé, puisqu'on a trouvé le point qui nous intéresse, il ne reste plus qu'à déterminer sa valeur, une valeur qui va s'exprimer en fonction de pi sur 6. Alors, voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. On se dit que là, on a un pi sur 6, et que donc là, on sera en 2 pi sur 6, puis 3 pi sur 6, puis 4 pi sur 6, puis 5 pi sur 6, puis 6 pi sur 6. Et enfin, 7 pi sur 6. Mais malheureusement, ça ne marche pas, parce que 7 pi sur 6, il n'est pas entre moins pi et moins pi sur 2. En effet, si je représente donc une droite graduée, vous voyez bien que moins pi et moins pi sur 2 sont des nombres négatifs, alors que 7 pi sur 6 est un nombre positif, et que donc nous, on cherche finalement une valeur négative, puisqu'ici, il n'y a que des nombres négatifs qui sont compris entre donc moins pi et moins pi sur 2. Donc, il faut s'y prendre donc d'une autre manière, et notamment ici, parcourir le cercle dans le sens contraire. En effet, si on va dans les négatifs, on aura plus de chances de trouver un nombre compris entre moins pi et moins pi sur 2. Donc, on va descendre jusqu'ici, et là, on va être à moins pi sur 6, puis en faisant cet arc du cercle-là, on va arriver à moins 2 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, mais moins 3 pi sur 6, ça fait moins pi sur 2. Ça y est, on arrive dans les bonnes valeurs ici, même si, dans un premier temps, ce n'est pas suffisant, parce que là, je suis à moins 4 pi sur 6, et si je continue ici, je vais arriver à moins 5 pi sur 6. Et donc, c'est gagné, puisque moins 5 pi sur 6, je l'ai représenté en haut ici, vous voyez bien que c'est bien compris entre moins pi et moins pi sur 2. Autrement dit, il appartient bien à l'intervalle souhaité ici. Il ne nous reste plus donc qu'à conclure que x est égal à moins 5 pi sur 6. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Une nouvelle fois, il faut bien retenir que le cercle trigonométrique permet de résoudre ces équations trigonométriques.